bonsoir peuple congo et bonsoir le peuple africain et bonsoir au peuple du monde et bonjour à ceux qui sont tous états unis parce que là bas il fait jour et nous il fait nuit bon parfait colé là le titre parfait colé là l'esclave de l'abbé mboucher à où ça rêve d'être président en 2021 rendez vous compte parfait colé là a tué un père a assisté tout le cinéma de 8% pour avoir massacré le peuple congoï à cause d'un guéri les sacs d'argent à cause des enveloppes kaki l'argent qui n'appartient pas à l'abbé mboucher à où ça de merde ça sous un gesso de faux nom mais son vrai nom soit sous un gb sou soit sous un gb sou d'origine à b mochi à où ça venant d'ailleurs parce que ces origines viennent d'ailleurs de la côte d'ivoire du bénin et de chez les biafra donc chez ali bongo et boubou le cafard parfait colé là rêve d'être président en 2021 parce que son père oui pour cent qui avait tué son vrai père parfait bernard colé là à cause d'une femme que oui pour cent avait donné à bernard colé là et bernard colé là c'est dit que ça sous c'est son frère mais est-ce que les femmes que bernard colé là avaient eu à l'époque est ce que c'est ça sous qui lui avait donné ces femmes la tête traumatisée des des colé là donc parfait colé là rêve d'être président en 2021 parfait colé là à 7 le cinéma de 8% il croit que oui pour cent lui permettra d'être président en 2021 pour avoir pour avoir pour exécuter immensement le peuple kongro non c'est grave c'est grave mais attendez mais c'est aberrant on y va où on va où imparfait colé là imparfait colé là qui joue au cinéma de 8% il croit que oui pour cent lui permettra d'être président au congo on n'a jamais vu ça ailleurs jamais ça s'est fait en europe ou dans d'autres pays vous voulez être président vous devez montrer vos capacités mais on ne devient pas président on ne deviendra jamais président parce que vous vous êtes épaulé par un dictateur parfait colé là accepté de vendre tous ses amis tous ses amis de l'opposition les vrais à donner des dossiers à sa sou pour qu'on les arrête parce que parfait colé là espère être président en 2021 donc pour parfait colé là les congolais vivant en france vivant aux états unis vivant au canada et ailleurs devront être toujours des esclaves et doivent attendre en 2021 mais nous nous disons ceci il n'est pas question comme j'ai toujours dit dans des vidéos tous les peuples congo doivent armer plusieurs fusils dès qu'ils voient c'est saoul ban 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 il ya que comme ça dictateur on ne s'assoit pas sur une table ronde exactement comme à la conférence de berlin 1885 le partage de l'afrique dictateur il faut s'occuper d'eux avec plusieurs balles en pleine nuque c'est comme les Des gens qui vont aller au dialogue, plusieurs balles aussi en pleine nuque. Parce qu'on ne peut pas jouer avec le peuple. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui se disent petits préfets de l'Elysée, de la France de merde. Le pouvoir appartient au peuple et le pouvoir doit revenir au peuple. Le pouvoir au Congo n'appartient pas à une seule famille qu'on appelle. 8% ou la famille Coléla. J'en ai marre. J'en ai marre. Parfait Coléla accepte que 8% fasse des massacres au poule parce qu'il espère être président en 2021. Parfait Coléla. Et certaines oppositions ont reconnu le pouvoir de 8% parce qu'ils espèrent être président en 2021. Croyez-vous ? Croyez-vous que un 8% permettra qu'un parfait Coléla devienne président au Congo ? Croyez-vous ? Croyez-vous ? Non. Un Abembochi, Aroussa, venant d'ailleurs, sont que des criminels. Ils ne toléreront jamais que... Parfait Coléla deviendra, devienne président. Mais c'est des mensonges. Je me pose la question. Est-ce que Parfait Coléla a un cerveau ? Ou est-ce qu'il a un cerveau de dindon ? Est-ce que Parfait Coléla a un cerveau d'être humain ou il a un cerveau de dindon ? Est-ce que Parfait Coléla a une bouche et des yeux et des oreilles ? Ou est-ce que Parfait Coléla devient-il muillé ? Devient-il aveugle ? Devient-il le plus idiot des opposants qu'on n'aurait jamais vu dans le monde ? Parfait Coléla a signé. Il est d'accord de toutes les bêtises de Sassou. Jusqu'à ce que les tueurs de Sassou viennent sur la place de Paris pour chercher à tuer les résistants vrais et les combattants vrais. Nous attendons si on touche à un combattant, si on touche à un résistant. Le gouvernement de Macron, le corrompu de merde, va assumer tous les pots cassés. Tous les pots cassés parce que dans la France, il y aura allumé le feu. Comme Johnny Hallyday a dit, allumé le feu. Parfait Coléla veut sacrifier encore des générations et des générations des Congolais. Sassou a sacrifié toutes les générations au Congo. Sa génération a lui-même 8%. Né vert. Né vert. Ils n'ont pas de date précise. Il a sacrifié toutes ces générations-là. Il a sacrifié les générations de mes grands frères et grandes sœurs. Il a sacrifié les générations de deux amis que je suis allé à l'école avec. La majorité, tous, assassinées. Sassou Nguesso a sacrifié les générations de mes nièces et de mes neveux. Sassou a sacrifié les générations de pas mal de Congolais. Et là, Sassou Nguesso veut que le peuple Congo puisse s'ingénuyer et accepter toutes ces bêtises qu'il soit là au pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait des élections en 2021. Mais Sassou, tu es un enfoiré de merde. Tu crois que nous, nous allons te laisser jusqu'en 2021 ? Tu crois que nous, nous allons accepter le cinéma d'Emmanuel Macron, l'homme des valises de la France Afrique de merde ? Tu crois que Sassou, le Congo c'est à toi, tu crois que Sassou, nous allons t'assister, nous allons regarder ton cinéma, enfoiré de merde. Sassou, nous allons te buter, nous allons arriver juste à notre but précis de terminer avec toi. Il n'est pas question qu'un abé Mboshi. Ses origines ne sont pas du Congo, mais il est né au Congo. Il est né au Congo par erreur, à cause des collants, des collants qui ont ramené la famille Aoussa à Bé Mboshi au Congo. Les A Bé Mboshi et les Aoussa. Les A Bé Mboshi et Aoussa, donc des Béninois. Les Béninois et les Mboshi qui sont des A Bé Mboshi se sont dit, les collants français les avaient amenés au Congo, les ont laissés au nord du Congo, ils se disent que le Congo c'est à eux et ils tuent le peuple Congo, les hommes du Congo, parce qu'ils se disent le Congo c'est à eux. non, tu n'es jamais vu. Oui pour ça, on va terminer avec toi. C'est un ancien militaire qui te le dit. Je n'ai pas eu les grades pour devenir général ou colonel ou capitaine, mais un simple sergent, mais crois-moi bien, un sergent va buter celui qui s'est fait général, hein, Sassou. moi que tu vois là, toutes les paroles que je fais sortir, mais ce sont des paroles que je ne fais pas sortir comme ça, mais on va t'avoir, Sassou, parce que toi là, le mal que tu as fait au Congo, non, mais tu as fait disparaître des gens, disparaissant inconnue, les disparus du bitch, tu les as éliminés et tu les as enterrés et tu as construit des maisons au-dessus dans ta résidence à Mpila. Mais Sassou, mais tu t'es bien moqué du peuple Congo. Toutes les femmes qui devront être les femmes des gens et des mères des enfants, des familles, des autres gens au Congo, tu as fait de ces femmes des maîtresses. Pour toi, tu te dis avoir 600 à 700 maîtresses pour faire plusieurs enfants bâtards, tu te dis que tu es le maître mais 8%. On t'aura 8%. Parce que tu vois la tête que moi j'ai là, c'est pas la tête de Parfait Coléla qui joue à tes jeux. Non. Non, 8%. Non. Il y en a marre. Donc, Parfait Coléla accepte de sacrifier pas mal des Congolais parce qu'il se dit que 8%, son père adoré, son père adoré, adoptif, qui a tué son papa. sera le président du Congo. Mais, attendez, mais on va où? Mais, mais, mais la honte! Je vais vous mettre son portrait de Parfait Coléla. La honte. La honte. La honte. Parfait Coléla rêve d'être président au Congo. Il rêve d'être président au Congo en 2021. Non. La honte. Il croit que les Abbé Mbouchi à Roussa vont le permettre d'être président. Mais, c'est grandement faux. Les Abbé Mbouchi à Roussa ne lui permettront jamais d'être le président du Congo. Ils lui permettront jamais d'être le président au Congo. Ils lui permettront jamais d'avoir cette occasion de pouvoir être président au Congo. Mais, non! Ils lui permettront jamais d'être le président au Congo. la honte. La honte. Parfait Colina espère être président en 2021. en 2021. Non. Parfait Colina rêve. La Paco, tout cela, il rêve. Tous ceux qui sont derrière le cinéma de Parfait Colina rêvent. Donc, Parfait Colina a accepté que Général Moukoko aille en prison. Pour les Macaya. Tous les grands hommes au Congo parce qu'il espère être le président du Congo en 2021. les premiers tours d'élection 2016 Parfait Colina étaient devant un premier Parfait Colina à aller vendre ses votes pour devenir président au Congo. Il était Ampila. Sassou lui a donné des sacs de Nguiri. L'argent. L'argent. Vous allez voir Parfait Colina comment il salue son père. Regardez Parfait Colina salue son père Sassou à la présidence. Il appelle Sassou Nguessou par papa. Il appelle Antoinette Sassou par maman. Sassou qui a tué son père. Parfait Colina espère d'être président au Congo. Oui, il appelle Sassou par papa. Mais il oublie que Sassou n'est pas son père. Sassou a tué son vrai père. Parfait Colina oublie cela. Parfait Colina l'homme qui est venu sur la place de Paris faire sa réunion en cachette. Hein? Réunion en cachette. Espère être président du Congo en 2021. Est-ce qu'il sera président en 2021? Mais Parfait Colina rêve. Il ne sera jamais président en 2021. Parfait Colina rêve. Parfait Colina il rêve. 2021 il pense être président du Congo en signant des pattes de sang pour que 8% tue immensement les Congolais. et Parfait Colina se dit il sera président il sera président l'homme qui va voir son père 8% il va voir son père 8% Ampila il appelle son papa par papa papa il appelle Antoinette Sassou par maman maman parfait Colina dit bonjour en souriant grandement à son père 8% il espère être président du Congo en 2021 une opposition du sang une opposition de mensonge parfait Colina n'est pas un opposant mais un homme à la recherche de la gloire un homme à la recherche des sacs d'engiri un homme à la recherche des plusieurs enveloppes d'argent parce que parfait Colina se dit que lui il est plus important au Congo il se dit que ce n'est rien tout ce qui était tué au Congo sont des sangliers tout ce qui était tué au Congo sont des lapins parfait Colina rigole quand Sassou lui parle des femmes violentées sexuellement par la garde républicaine ainsi que des enfants violentées sexuellement et enterrées vivantes aux poules parfait Colina rigole et Sassou va lui dire les gardes de la garde républicaine mes hommes ma milice ont crevé des yeux des enfants de 5 ans 6 ans 7 ans parfait Colina rigole qu'est-ce qu'il fait parfait Colina il ment au peuple de Bacongo il ment au peuple de Bifuiti de Makele Kélé tous ceux-là sont derrière Parfait Colina et quand Parfait Colina leur dit assiez-vous ils se mettent il leur dit assiez-vous à terre en plein sol et les gens de Makele Kélé total Bakongo et Bifuiti se mettent à terre quand Parfait Colina leur dit déshabillez-vous dans ce nu enlevez vos t-shirts ils enlèvent leurs t-shirts quand Parfait Colina leur dit baissez vos pantalons restez en short ils baissent leurs pantalons et c'est ce peuple là de Total Bakongo et de Bifuiti et Makélé une masse derrière Parfait Colina qui ont fait un secu avec la jalousie que Parfait Colina avait parce que général Moukoko il s'est présenté le peuple était derrière lui mais général Moukoko n'avait pas de parti comme Parfait Colina Parfait Colina avec la jalousie il a vraiment eu la haine et a tout fait à ce que 8% arrête arrête général Moukoko et Jean Wabi et Boulay Makaya et tout le reste qui a été arrêté et torturé à cause de l'erreur de qui Parfait Colina parce qu'il rêve d'être président en 2021 Parfait Colina dit à son père oh ne t'en fais pas je vais aller contrôler la France toutes les résistances qui sont là-bas je vais les diviser et je vais faire appel que aux gens du poule maintenant les Nibolek doivent être écartés la politique mauvaise de Parfait Colina Parfait Colina est venu a fait son cirque d'une réunion en cachette et les indignés 242 se sont rendus là-bas mais un Congolais en voyant les indignés a pris son téléphone portable et appelé rapidement allo Parfait Colina les indignés arrivent Parfait Colina portait disparu dans la salle il est allé se cacher et après les policiers sont venus pendant que les indignés étaient dans la salle qu'est-ce qui se passe mais c'est une affaire des Congolais mais pour la police française c'est une affaire qui concerne la France parce que la France se dit qu'il tire le pétrole au Congo il tue immensement aux poules à cause du coltan la guerre qui se passe soi-disant de Sassou n'est pas une guerre mais une guerre symétrique mais c'est pas une guerre symétrique c'est une guerre du coltan et ce qui se passe aux poules n'est pas une guerre mais un génocide atroce et la France ferme les yeux tous les Congolais et Congolaises qui courent derrière la France en marche ils ne sont qu'à la recherche des ngueries de l'argent parce que en réalité un Macron il a montré son vrai visage Macron ne va pas sauver l'Afrique Macron ne fera rien pour l'Afrique il est temps que les Congolais arrivent à comprendre que nous avons un sérieux problème avec Emmanuel Macron le tueur du peuple congo Emmanuel Macron veut exécuter immensement les Congolais parce qu'il se dit qu'il a la possibilité il a la possibilité de voler les minerais immensement Parfait Kolela il rêve d'être président en 2021 Parfait Kolela se dit qu'il est le seul grand opposant au Congo il se dit que lui seul est le propriétaire du Congo Parfait Kolela se dit qu'aucun Congolais aucune Congolaise a le droit de pointer du doigt mais Parfait Kolela rêve il rêve immensement il rêve immensement Parfait Kolela Parfait Kolela nous nous connaissons bien tu vois tu as un oncle qui habite à Bifuitch bon cet oncle était décédé à l'époque j'ai deux cousins dont Valentin et Fonfon ils habitaient à Bifuitch chez leur oncle qui est même aussi ton oncle et mes deux cousins là ils sont en Europe mais je veux te dire une chose Parfait Kolela on se connaît bien le Thier te connaît bien mais je ne sais pas si tu vas bien te souvenir du Thier africain Georges passé mais je sais que tu vas te souvenir de moi mais Parfait Kolela as-tu une tête as-tu un cerveau comme un être humain ou as-tu le cerveau d'un dindon tu vois le dindon mais Parfait Kolela toi tu rêves tu rêves d'être président en 2021 un Abbé Mboshi va te permettre d'être président au Congo un Abbé Mboshi qui prend le peuple congolais pour des esclaves un Abbé Mboshi qui a signé en prêtant en prêtant serment dans la loge du mensonge en France chez les francs maçons en disant je jure je donnerai tout tout à la France et tu es sûr que toi ils te donneront le pouvoir mais Parfait Kolela mais tu rêves un 8% ne te permettra jamais de devenir président au Congo parce que pour ça il a tué immensement des gens importants au Congo comment quelqu'un comme Milongo est mort empoisonné Milongo Tister Tikaia les Ekama et Lombé empoisonné les vieux Hilaire Babassana empoisonné mais la liste elle est longue et toi tu crois qu'un Abbé Mboshi va te permettre d'être président en 2021 non Parfait Kolela ce qui t'intéresse l'engirie l'argent 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 facile mais cet argent facile qui n'est que le franc c'est fat de merde le franc c'est fat une monnaie afin que le peuple africain s'agenoue vis-à-vis de la France afin que le peuple esclave compte sur la France de leur donner tout et quand la France prenne des chaînes avec plusieurs clous pour fouetter les esclaves en Afrique parce que pour la France le peuple africain sont toujours des esclaves avec le franc CFA et avec l'armée française qui se trouve dans des pays africains cela prouve que nous sommes toujours des esclaves pourquoi moi j'écris plus le Congo avec le C mais posez-vous la question parce que le Congo quand vous écrivez le Congo hein quand vous écrivez le Congo avec le C quand vous écrivez le Congo hein quand vous écrivez le Congo avec le C le C qui signifie colon qui signifie colonisation hein mais quand vous écrivez le Congo quand vous écrivez le Congo avec le K avec le K comme on l'écrivait à l'époque ça ne somme pas colon avec le C ça ne somme pas colonisation mais ça somme juste bantou mais c'est là où on se reconnaît mais quand on écrit le Congo avec le C mais c'est un danger un danger voilà pourquoi peuple le Congo peuple de toute l'Afrique nous devons chanter nos hymnes nationales dans nos langues quand l'Afrique va être libérée il ne faut plus chanter aucun hymne national en langue française molière de merde il faut chanter les hymnes nationales en langue africaine et toute l'Afrique nous devons signer des accords il devrait avoir qu'un seul drapeau dans toute l'Afrique il ne faut plus avoir plusieurs couleurs de drapeau car plusieurs couleurs de drapeau qui veut dire l'Afrique elle est divisée et l'Afrique elle est contrôlable par nous les occidentaux 666 voleurs des minérés immensement et tueurs des tueurs parce que les occidentaux 666 ils tuent immensement le peuple Congo ils tuent immensement le peuple du Gabon ils tuent immensement le peuple de la Côte d'Ivoire ils tuent immensement le peuple de la Centrafrique à cause des minérés maintenant le peuple Congo des deux Congo on les massacre à cause du coltan un minéré rare un minéré de terre rare qui sert qui sert à toute la technologie des téléphones portables des tablettes des ordinateurs de bureau et les machines pour prendre de l'espèce d'argent il y a du coltan à l'intérieur les machines de boisson dans chaque gare il y a du coltan à l'intérieur les écrans plats dans les gares il y a du coltan à l'intérieur les nouveaux trains les TGV l'Eurostar il y a du coltan à l'intérieur le métro il y a du coltan à l'intérieur le minéré rare terre rare le coltan est un minéré dont les occidentaux se disent minéré très cher et il faut exécuter immensement le peuple noir pour voler ces minérés de force la France la France se cache derrière la communauté européenne derrière l'union européenne parce que la France aujourd'hui change sa tactique elle change sa tactique vu les africains qui ont des cerveaux attaquent la France afrique maintenant qu'est-ce que se passe la France se dit les africains qui ont des cerveaux nous ont opéré donc maintenant nous devons changer les méthodes qu'est-ce qu'ils font la France est-ce qu'ils font la France est-ce qu'ils font est-ce qu'ils font l'Afrique Europe Afrique la France ils se disent que vu les africains connaissent le jeu de la France il faut changer des techniques maintenant ils s'attaquent aux africains Europe Afrique c'est ça maintenant donc vous avez tous les européens qui sont derrière les pays africains pour faire les massacres voler immensement les minéraux tuer le peuple africain et faire de la femme africaine une arme de guerre une arme de champ de guerre donc ils violentent la femme sexuellement ils introduisent des métaux des branches d'arbres des fourchettes des couteaux à l'intérieur de la matrix de la femme pour bousiller toute génération future non l'Europe Afrique est un virus plus dangereux que la France Afrique voilà pourquoi vous avez vu le cinéma atroce des crimes atroce de Macron le voyage en Afrique Angela Merkel était là pour accompagner Macron pour dire aux africains n'oubliez pas la conférence de Berlin 1885 du partage de l'Afrique tenez je chanterai une chanson sur ça d'ici sur la conférence de Berlin oui oui la France tue immensement les africains excusez-moi parce qu'elle se dit qu'ils ont intérêt de massacrer le peuple africain parce qu'ils se disent que le peuple africain ne sont plus des humains et ne devront-ils jamais et ne seront des êtres humains la France la France d'Emmanuel Macron tue immensement les africains à cause du coltan à cause des minéraires le coltan le coltan un minéré de terre rare un minéré de terre rare pour exécuter immensement le peuple corongo il est temps que le peuple africain puisse ouvrir les yeux il est temps que le peuple africain puisse ne plus être des peuples abrutis il est temps que le peuple africain cesse d'avoir peur il est temps que les noirs cessent de se cacher derrière des faux noms parce que si vous voulez prenez des noms et mettez sur Facebook général de Gaulle si vous êtes des amis de la France mettez sur vos pages Facebook des noms je suis Vincent Bolloré mettez sur vos pages Facebook je supporte la politique france-afrique parce que quand on vous regarde la plupart vous changez des noms sur Facebook des noms qui ne sonnent plus africains parce que vous voulez vous faire passer pour des copains du mensonge à cause de la peur vous avez peur de l'homme blanc mais avoir peur de l'homme blanc pourquoi ? cachez-vous sous défaut non pourquoi ? parce que vous voulez accompagner la mission des multinationales assassins en Afrique et des dictateurs pour exterminer le peuple africain Parfait Kolela espère d'être président en 2021 Parfait Kolela dit au peuple ne vous lévez pas pour les soulevements populaires acceptez qu'on massacre immensement le peuple au Congo acceptez que 8% tue les gens du poule parce que Parfait Kolela a signé des accords avec son père 8% qui n'est que un pédé des pédés 8% adorent toucher les fesses des hommes comme Ali Iboubou Bongo de merde 8% adorent faire ce qu'il ne faut pas faire que Dieu n'a jamais dit hein faire ce que Dieu n'a jamais dit 2 hommes avec 2 hommes 2 femmes avec 2 femmes 8% adorent cela l'abbé Mbouchi et qui ne dit pas que l'abbé Mbouchi a eu déjà à mettre ses mains derrière les fesses de Parfait Kolela tout est possible tout est possible parce que Parfait Kolela quand Sassou lui dit Parfait Kolela baisse ton pantalon il baisse son pantalon baisse ton short il baisse son short courbe toi il se courbe parce que Parfait Kolela il suit la même méthode comme l'église catholique l'église catholique qui ne sont que des traîtres au Congo qui ont tué immensement des Congolais à cause d'un guéri des sacs d'un guéri l'argent mis dans des sacs de foufou ou des sacs du charbon et qu'il donne à des églises la honte la honte Parfait un homme un homme si magnifique comme Thomas l'église 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 la France la France de barbare de l'église me font-ils peur ? Je dis non je dis non vous êtes des répsiliens des vampires des avatars est-ce que Macron était élu démocratiquement par le peuple français ? Je dis non Macron était élu par le club des Rolls Shield le club du système juif qui dirige toute l'économie du monde et ça on ne va pas vous apprendre ça à l'université ni dans des écoles de master Parfait qu'on est là font immensement les Congolais et pas mal de Congolais souffrent dans le monde à cause de Parfait qu'on est là pas mal des Gabonais souffrent dans le monde à cause de l'Elysée parce que l'Elysée veulent voir les Gabonais en train de souffrir l'Elysée veulent voir les Congolais en train de souffrir l'Elysée veulent voir les Camerounais en train de souffrir l'Elysée veulent voir le Congo RDC en train de souffrir l'Elysée veulent voir le Congo Brassaville en train de souffrir Parce que la politique française est une politique des barbares, une politique remplie que de mensonges, une politique remplie que de haine. La France, la France barbare, la France qui extermine immensement des vies en Afrique pour pouvoir avoir des mains mises sur des ports africains. Et Vincent Bolloré, le patron des ports d'Afrique. Vincent Bolloré, le patron des chemins de fer, des trains dans pas mal des pays d'Afrique. Vincent Bolloré, voleur du diamant, voleur de l'uranium, voleur de tout l'uranium minéré en Afrique. Vincent Bolloré, destructeur massif de toutes les forêts du bassin du Congo. Car il coupe les arbres 24 heures sur 24 pour enrichir les pays occidentaux. Oui, Vincent Bolloré, le grand voleur, Areva, destructeur de l'Afrique. Total destructeur de toutes les générations d'Afrique. Où allons-nous ? Parfait Kolela, le fils préféré de 8%. Enabem Bouchi, Aoussa. Venons d'ailleurs. Parfait Kolela souhaite être président en 2021. Bienvenue dans le monde du mensonge. Parfait Kolela ne ce n'est qu'un accompagnateur du pouvoir, du pouvoir de la famille Nguesso. Parfait Kolela veut voir Christelle Sassou, président au Congo. Est-ce que les Congolais accepteront-ils ? Non. Plusieurs armes ! Les Congolais vont sortir avec plusieurs armes. Le Congo sera en feu. Est-ce que, quand le Congo va être libéré, Total continuera-t-il à voler les minéraux au Congo, le pétrole ? Mais Total va être dégagé du Congo. L'ambassade de France, nous allons les dégager du Congo. Est-ce que toute l'Afrique va dégager ? Toutes les ambassades de merde de France de merde. La coopération, la France et ses anciennes colonies seront brisées. Parce que la France a tellement tué le peuple noir en Afrique centrale. La France crime contre l'humanité pour voler les minéraux. La France tolère-t-elle la France que l'y ait de la magouille pendant les élections présidentielles en France ? Non. Mais ils le font en Afrique. Kabila peut rester au pouvoir. Moi, je parle, moi, l'Élysée. Sasso, 8% peut rester au pouvoir. Moi, je parle, l'Élysée. Paul Bia peut rester au pouvoir. Moi, je parle, Macron. Je suis de l'Élysée. Bongo, Ali Bongo peut rester au pouvoir. Moi, Macron, je décide. Non. Donc, toutes les comédies des crimes atroces qui se passent en Afrique, soutenues par le dictateur, Macron. Macron, le dictateur Macron. Parce que Macron, il se dit qu'il a le même âge que tous les tueurs petits préfets de la France en Afrique. J'en a marre. Enfoiré de merde, Macron. Enfoiré de merde. Parfait que l'élate de merde. Enfoiré de merde. Vous voulez exécuter, vous voulez exécuter immensement des peuples pour le pouvoir, merde, pour voler, pour avoir beaucoup d'argent et payer des appartements luxueux, des pavillons luxueux et des châteaux, mais qui vont finir que par revenir aux pays occidentaux le jour quand 8% tombera. Merde, merde alors. Donc, 56 minutes. Donc, le tien va finir à le direct. Donc, je vais vous dire une chose. Parfait que l'élate, je vais remontrer sa photo. Parfait que l'élate est son père. Et son père, 8%. Et son père. 8%. Parfait que l'élate est son père. 8%. Donc, ici, vous voyez, vous avez parfait que l'élate, très souriant, il salue son père Sassou. Il remercie à son père Sassou en disant, je te reconnais d'avoir eu à gagner les élections, même si tu n'as pas gagné 8%, mais je t'accède. Et maintenant, vous allez voir, ça fait mal, ça fait immensement mal. Immensement mal. Immensement mal. Là, vous avez MCDDI. Le MCDDI, le parti de Bernard Coléla. Voici le père de Parfait Coléla. Son vrai père géniteur qui était assassiné par 8%. 8% avait tué Parfait Bernard Coléla. Voilà. Mais maintenant, Parfait Coléla oublie que 8% avait tué son père. Hein? Donc, Parfait Coléla. Vu qu'il est assoiffé du pouvoir, il aimerait être président en 2021. Et bien, accepte que 8% puissent massacrer le peuple du poule pour son rêve, son rêve qui ne va être qu'un rêve. Il ne sera jamais président au Congo. Parce qu'un Nabi Moshi, Aoussa venant d'ailleurs, n'ont que des cerveaux de rêve siliens. Donc, Parfait Coléla espère être président, mais dans ses rêves. Voilà, dans ses rêves. La honte. La honte. Et il se dit opposant. Est-ce qu'un vrai opposant peut voyager, venir en France, et avoir de l'argent à aller faire des courses pour ramener à ses maîtresses au Congo? Non! Le Congo est malade. Le Congo est malade à cause de la trahison de pas mal de faux partis. Le Congo est malade à cause des gens comme le vieux Tomba-Tomba. Le Congo est malade à cause des gens comme Muku-Eki. Le Congo est malade à cause de toutes les espèces qui ont travaillé avec Sassou 1, Sassou 2, et jusqu'aujourd'hui Sassou 3. Le Congo est malade à cause des faux opposants. Ils sont partis partout, les faux opposants. Ils sont en France, ils sont au Congo, ils sont partout. Mais est-ce que les faux opposants ont-ils droit à la vie de tous les Congolais? Moi, je dis non. Non! Parfait que l'Ela, sur la place de Paris, Sassou a laissé ses tueurs. Mais je vais te dire une chose. Quand un combattant ou un résistant sera attaqué, Parfait que l'Ela, tu dois savoir une chose. Tu seras aussi attaqué. Oui! Dans ta famille, il y a des gens qui vivent en Europe. Ils seront aussi attaqués. Et donne le message à ton père Sassou que tu as confiance, Qui n'est qu'un Abimboshi Aroussa de merde. Dis-le bien. Le Thier a dit Que tu auras plusieurs balles en pleine nuque. Et ça va se réaliser. Vous, vous avez peur de dire à Sassou ce que vous devrez dire. Mais vous n'avez pas de couilles. Vous avez peur de Sassou. Parce que pour vous, vous êtes les petites putes de Sassou. Vous avez peur de lui. Mais est-ce que moi, le Thier, j'ai peur d'un Sassou de merde? Vous n'êtes que des lâches culs. Vous n'êtes que des putes à la camp de 8%. Et parfait Coléla, je vais te dire une chose. Toi qui espères être président du Congo, Tu seras président du Congo dans un cercueil. Parce que 8% va te faire ce qu'il a fait à son père. A ton père. 8% a tué ton père. N'oublie pas. Et il va te tuer aussi. Et c'est là où est-ce que tu vas repartir dans la tombe Avec tes rêves d'être président. Donc parfait Coléla, Bienvenue dans le monde du mensonge de 8%. Parce que 8% s'il arrive à te mentir. Ce que toi, tu as pu arriver à mentir. Toute la masse de gens qui te suivent derrière. Mais moi, je veux te dire une chose. Il est temps que tous ceux qui te t'ont suivi derrière Cesse de te suivre. Parce qu'ils vont mourir, ils vont perdre leur vie pour rien. Tu n'es qu'un menteur. Un menteur de menteurs. Non. Parfait Coléla. Mais tu sors d'où? Tu sors d'où? Es-tu un Aroussa? Es-tu un Abbé Mbouchi? Mais donne-nous ta vraie identité. Non. Mais parfait Coléla. Est-ce que ça va dans ta tête? 8% s'assout 1, s'assout 2. As-tué ton père? Et toi, tu oses avoir confiance à s'assout? Pire de merde. Tu n'as plus rien dans le cerveau. Mes chers amis, à bon entendeur, salut. Vous étiez en direct avec le Thier Africain, Georges Passy. L'homme qui ne craint rien du tout. À bientôt. Passez une excellente bonne soirée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501